Bonjour, bienvenue, mon nom est Brahim Atouré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 2 intitulée « Mode de liaison des éléments » concernant le chapitre sur les bases du binding ou de la liaison des éléments. Leçon qui sera la suite logique de l'entame de cours sur les liaisons des éléments. Nous exposerons principalement dans cette vidéo sur les modes de liaison et sur les différents cas d'updates d'une source. Nous entendons par mode de liaison ici les différentes manières possibles de lier des éléments. Dans la vidéo précédente, nous étions rendus à un point tel que nous avions fait établi une liaison entre deux éléments, dont le premier étant la source de liaison et le second étant la cible de liaison qui étaient tous de même nature, c'est-à-dire des textbox, et que quand on faisait le changement dans le premier, que ce changement était automatiquement répertorié dans le second. Mais à supposer ici que nous souhaitons faire un changement aussi au niveau de la cible, et que par la suite, voir ce changement s'effectuer dans la source, ou bien ce changement s'appliquer au niveau de la source. Alors, ou nous souhaitons par contre faire un changement dans la cible, et puis trigger ou bien cliquer sur un bouton par exemple pour que ce changement se répercute au niveau de la source, et ainsi de suite. Alors, cela nous amène dans une nouvelle affaire, dans un autre concept qui représente ici les modes de liaison, ce qui va justement être le cas de ce cours-ci. Donc, pour mieux expliciter cela, nous allons revenir au niveau de notre image ici, et changer la source de notre image, c'est-à-dire charger une nouvelle image qui va être binding mode, et qui va charger une nouvelle image ici, représentant à ce niveau, ou schématisant l'ensemble des différents types de modes de liaison. Donc, ici, nous avons ici, sur ce texte box cible, parce que nous avions dans notre interface, deux textes box, qui est le premier représentant la source, et le second qui représente ici la cible de liaison. Au niveau de la cible de liaison, nous avions défini deux liaisons. Alors, pour le premier qui s'applique alors sur le texte, nous allons essayer de spécifier un mode de liaison. Donc, en termes de mode de liaison, nous avons une énumération de valeurs, dont le premier qui est la liaison par défaut, ou la liaison one time, le one way, le one way to source, ou le two way. Alors, la mode de liaison par défaut est une mode de liaison que, lorsqu'elle est appliquée sur un contrôle, prend l'une des valeurs possibles, soit le two way, ou bien soit le one way. Alors, en ce moment, c'est le two way, lorsque nous avons, il est appliqué sur un contrôle éditable, supposons un texte box ou un checkbox. Et le mode par défaut prend la valeur one way, lorsque nous sommes dans le cas d'autres contrôles, mais qui ne sont pas éditables par l'utilisateur. Le one time est une liaison que, lorsque celui-ci est appliqué, la source va effectuer, va envoyer ses valeurs à la cible, mais une seule fois durant une durée de vie de l'application. Alors, pour le mode one way, c'est le mode que c'est simplement la source qui va mettre à jour la cible, et pas le contraire. Donc, le one way to source est justement le contraire de one way, et le two way représente ici une mode de liaison réciproque, c'est-à-dire, autant que la source peut mettre la cible, changer ou modifier la cible, autant la cible aussi peut faire cette action. Donc, voilà. Donc, si nous spécifions un mode ici, par exemple, qui sont les modes les plus utilisés, soit le one way, ou le one way to source, ou le two way, si nous spécifions le one way ici, ça veut dire que dans ce cas précis, et lorsque nous lançons l'application ici, donc, alors, via le chemin que nous avons, nous avons choisi comme mode de liaison le one way, qui veut dire que c'est la source simplement qui va mettre à jour la cible, et pas le contraire. Et la cible ne peut faire cela. Donc, quand nous faisons des changements au niveau de la source, ici, nous voyons que ces changements se répercutent au niveau de la cible, mais que lorsque nous venons dans la cible ici, et que nous changeons, et même quand la cible perd le focus, ce changement n'est pas répercuté dans la source. Mais si nous changeons ici de mode, alors, nous venons ici, et nous venons, nous changeons le mode, ici, nous avons le mode one way, que nous changeons, pour avoir cette fois-ci un mode qui va être, par exemple, le one way to source. Donc, le one way to source, ça veut dire que, dans ce cas précis, c'est simplement la cible qui va changer la valeur de la source, et la source ne peut faire cette action. Donc, en lançant l'application, et en testant ici, ce qu'on fait, ce qu'on change au niveau de la cible, le curseur quitte ici, c'est-à-dire, il perd le focus, et qu'est-ce qui va se passer ? Nous voyons que ce changement est directement répercuté au niveau de la source. Donc, ceci représente le mode one way to source, qui, en fait, donne sur l'indication, l'orientation de la flèche, quitte de la cible vers la source de liaison. Alors, si nous revenons ici, et puis choisissons un nouveau mode de traitement, c'est-à-dire, mode de liaison, donc, à ce niveau, nous allons choisir, par exemple, le mode two way, en fait, ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que tous les deux cas sont possibles, c'est-à-dire, autant que la source peut changer la cible, la cible aussi peut aussi changer la source. Donc, quand nous mettons un autre caractère ici, nous voyons ce changement, et quand nous revenons au niveau de la cible, et que nous faisons un changement, que le curseur quitte, on va dire, par exemple, changement, on écrit un texte qui est bien clair, changement de la cible, et quand nous quittons, ce texte-là se réécrit par là, au niveau de la source. Ceci représente le mode two way, c'est-à-dire, mode à travers lequel la source peut changer la cible, mais de la même façon, la cible aussi peut changer la source. Donc, ici, on a une réciprocité. Alors, voici les trois cas qui sont les plus utilisés. Le mode one time, qui veut simplement dire que le changement va être effectué par la source, mais une seule fois, et qu'après, durant toute la vie de l'application, jusqu'à ce que la fenêtre principale soit fermée, ou l'application soit déchargée, que de changement ne va être possible, maintenant, via cette liaison. Donc, ici, nous avons un champ de texte source. La valeur se trouvant dans la source est directement mise au niveau de la cible après que l'application ait été lancée. Quand nous faisons d'autres changements maintenant, ceux-ci ne sont pas répercutés au niveau de la cible, même si le curseur quitte dans ce dernier. Ceci représente le one time, qui n'est pas beaucoup utilisé dans les modes de liaison. Alors, nous remarquons, par contre, une autre chose. Lorsque nous lançons l'application, ici, nous allons revenir au niveau du mode default. Alors, le mode default, comme on l'a dit tantôt, pour les contrôles qui sont éditables, alors, ce mode-là se change en mode two-way, et pour les contrôles qui ne sont pas changeables, éditables ou modifiables par l'utilisateur en mode one-time, ce mode-là va prendre un mode one-way, tout simplement. Donc, quand nous lançons ceci, nous allons remarquer que nous allons avoir, alors, en ce moment, un comportement de mode two-way. Donc, quand nous changeons l'application, la valeur de la source, ici, les changements sont faits au niveau de la source, et quand nous changeons au niveau de la cible, nous marquons cible, et que le curseur quitte, le changement aussi s'est fait, c'est comme si nous avions un mode two-way, parce que ces deux contrôles-là sont éditables. Donc, voilà, comment se comporte le mode par défaut. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que, par exemple, nous avions écrit ici cible, mettons changement, à ce niveau, le changement n'est pas effectué automatiquement, au niveau de la cible, et vers la source. C'est sauf quand le curseur quitte à l'intérieur de la cible, que le changement est alors effectué au niveau de la source. Alors, nous souhaiterons à ce que, de la même façon que le changement est fait dans la source, et qui est répercuté directement dans la cible, que ce comportement-là se fasse aussi au niveau de la cible. Le même comportement qui se passe au niveau de la source, se fasse aussi au niveau de la cible. Pour cela, nous allons rentrer dans un autre cas, en fait, qui va être le updateSourceTrigger. Alors, le mode, le updateSourceTrigger, ici, qui est, ici, un élément de plus que nous spécifions, en fait, une propriété de la classe Binding, de liaison, ici, est une propriété qui renseigne la façon dont la source, la cible, va effectuer les changements au niveau de la source. Donc, quand nous venons ici, nous mettons updateSourceTrigger, et celui-ci ne concerne que la cible. Il ne concerne que la cible, et ne marche que sur certains types de modes. C'est-à-dire, le mode 2Way, c'est-à-dire, avec ce mode-là, la cible peut changer la source, ou, par exemple, le mode 1WayToSource, avec ce mode-là aussi, la cible peut changer la source. Mais, cela ne peut pas marcher avec le updateSourceTrigger, ne peut pas marcher avec un mode 1Time, ou bien avec le mode 1Way. Donc, ici, en termes d'updateSourceTrigger, nous avons une énumération de valeurs, qui sont la valeur par défaut, la valeur explicite, le LostFocus, ou le PropertyChange. Donc, au niveau du PropertyChange, qui est la valeur la plus utilisée, et que quand on utilise celui-là, qu'est-ce qu'il spécifie à la cible ? Il lui dit simplement que les changements effectués au niveau de la cible doivent se répartir automatiquement au niveau de la source. Donc, quand nous venons ici, que nous cliquons sur la valeur ici, ce qu'on va remarquer à ce niveau, est que, quand nous faisons des changements au niveau de la source, alors, nous avons le même comportement qui se passait quand on était au niveau de la source et qu'on changeait. Donc, autant que les changements au niveau de la source sont répercutés automatiquement sur la cible, autant, de cette façon, lorsque l'updateSourceTrigger est spécifié à PropertyChange, dès que la propriété de celui-ci change, de la cible change, tout de suite, cette valeur est vue au niveau de la source. Alors, quand nous prenons une autre valeur, qui est, par exemple, l'updateSourceTrigger, toujours que nous choisissons une autre valeur, qui peut, par exemple, être, à supposer que nous prenons une valeur qui est, par exemple, la valeur LostFocus. Pour celui-là, c'est la valeur qui est, la valeur souvent par défaut. En fait, cette valeur-là, pour les contrôles qui sont éditables, c'est-à-dire qu'avec celui-ci, le contrôle ne va mettre à jour la valeur de la source que lorsque celui-ci perd le focus, quand on a effectué un changement sur lui. Et souvent, c'est celui-là que nous avions sur les contrôles éditables, même si elle n'est pas spécifiée directement. Donc, quand nous relançons l'application et que nous faisons des changements ici, il faut que le curseur, en ce moment, quitte au niveau de la cible pour que ce changement soit vu au niveau de la source. Alors, on a un dernier élément, c'est-à-dire, dans l'énumération de OptedSourceTrigger, qui est le mode explicite ici. Alors, l'explicite, lui, ne fait que de changement au niveau de la source lorsque un appel est fait au niveau du code. C'est-à-dire, quand nous spécifions ici le mode explicite, le mode explicite, et que quand nous lançons l'application, peu importe que le contrôle cible perde le curseur ou bien que le contrôle source change de propriété, la source ne va pas se mettre tout de suite à jour en fonction de la cible à moins qu'un appel spécifique n'est fait au niveau du code par ce que nous allons appeler ici le binding expression. Donc, pour cela, nous allons un peu changer l'interface ici à ce niveau et puis essayer de rajouter quelques valeurs au niveau de notre interface pour un bouton dans l'interface qui va faire appel au binding expression pour essayer de mettre à jour la source en fonction des changements qui sont faits au niveau de la cible. Pour cela, nous allons ajouter un doc panel ici. Alors, dans ce doc panel, le doc panel que nous allons ajouter dans notre groupe box, c'est normal que nous ayons un désireur parce que le groupe box ne n'accepte pas plus d'un élément en son sein. Donc, dans le doc panel ici, nous allons rajouter alors en ce moment un bouton. Donc, nous mettons bouton. Alors, dans ce bouton-là, par exemple, nous allons mettre son content. nous allons dire content mettre à jour explicitement. Alors, mettre à jour explicitement. Alors, et pour ce que nous allons mettre celui-ci dans le grid.row, c'est-à-dire notre grid ici, nous allons mettre dans la ligne 2, donc grid.row, nous allons mettre à 2. et puis nous allons mettre le grid.column, par exemple, le colon span de celui-ci. Donc, nous mettons grid.column span, oui, grid.column span, c'est-à-dire pour l'élargir sur deux éléments, donc nous allons mettre sur 2. Et puis, nous allons mettre le max weight, le max height de celui-ci, par exemple, à 50. et toujours sur notre bouton, nous allons mettre son docpanel.doc, le docpanel.doc ici, à la valeur de write, pourquoi pas, donc à la valeur de write. Et puis, finalement, nous allons refermer notre élément. Donc, nous refermons l'élément ici, notre bouton, et nous allons spécifier au niveau de notre docpanel ici que le dernier élément qui est placé à son sein, en fait, que le lash shield field true de la valeur de celui-ci soit lash shield field qui est une propriété boolean, soit mise à trou et finalement, nous plaçons notre bouton ici à l'intérieur. Alors, ce que nous souhaitons, ce que nous allons faire ici à ce niveau est, par exemple, de mettre pourquoi pas, nous allons rajouter un événement ici et dans cet événement, nous allons faire appel au binding expression pour que celui-ci puisse mettre à jour le texte cible. Donc, nous allons faire appel à l'événement click et nous allons générer un nouvel élément et nous allons alors en ce moment naviguer vers cet élément. Donc, on navigue vers cet élément et à l'intérieur ici, sur le clic du bouton, nous allons faire appel à pas une instance de la classe binding expression parce que c'est une classe qui n'a pas de constructeur. Donc, nous allons mettre simplement une variable représentant de cette classe. Donc, nous allons mettre binding exp et puis, nous allons récupérer le lien appliqué au texte box. Donc, ici, nous pouvons mettre un commentaire. Nous allons dire, par exemple, récupérer le lien appliqué au texte box. Donc, appliquer, c'est-à-dire au texte box. Mais le texte box ici, ça va être le texte box cible. Donc, à ce niveau, pour ce binding expression-là, donc, nous allons mettre que le binding du texte cible, donc, nous avons le binding exp ici, à ce niveau, est égal à le texte box cible. Donc, nous avons notre texte box cible ici et nous allons faire appel à la méthode getBindingExpression. Donc, nous avons la méthode getBindingExpression auquel nous allons spécifier dans le constructeur notre texte box une propriété, c'est-à-dire l'élément texte box et pour lequel nous allons spécifier la propriété texte property pour dire que la liaison se fait sur celui-là. Donc, nous récupérons déjà la liaison qui se trouve sur notre texte box cible et puis, finalement, nous allons mettre à jour cette liaison. Donc, pour cela, nous mettons un commentaire ici et nous allons dire mettre à jour la liaison. Donc, mettre à jour nous allons mettre à jour cette liaison et puis, nous faisons simplement notre variable bindExpression et nous allons mettre alors en ce moment la source à jour. à ce niveau, il y a un élément auquel nous allons qu'il faut essayer de retenir, ce qu'en fait, nous avons dans cette classe deux méthodes. Nous avons le updateSource et le updateTarget. Le updateTarget permet de mettre à jour la cible et le updateSource, tel que son nom le dit, permet de mettre à jour la source. Donc, lorsque nous récupérons la liaison sur la cible, nous sommes censés alors mettre à jour la source. Et lorsque nous récupérons la liaison sur la source, nous sommes censés, et cela va dire que nous sommes censés mettre à jour la cible. Donc, ici, vu que nous avons récupéré la cible, nous allons mettre à jour la source et nous refermons ceci. Donc, à travers ce bouton, quand nous lançons notre application ici, à ce niveau, et que nous faisons alors un changement au niveau de la source, ici, quand on fait un changement, cela se répercute à ce niveau parce que nous avons le mode to-way. Alors, quand on fait un changement ici, simplement, donc, on va dire changement dans la cible, changement dans la cible, et que nous cliquons ici, et que le curseur quitte, le changement n'est pas tout de suite répercuté dans la source. Il faut que nous cliquons alors en ce moment au niveau du bouton, ici, et pour voir que le changement se fait ici dans la cible. Le même texte que nous avons écrit dans la cible va se retrouver alors en ce moment au niveau de la source. Cela parce que nous avons dit que le mode de liaison, le update source trigger, la valeur choisie ici dans l'énumération, est à explicite. Donc, pour cela, il faut faire appel au binding expression défini dans le code pour que le changement fait dans la cible puisse, et s'effectue au niveau de la source. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir en termes de mode de liaison et en termes d'update source trigger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous sur d'autres vidéos toujours sur la technologie WPF de Microsoft et dans la suite logique de la liaison des éléments. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada